Alors, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va vraiment travailler les techniques de preuve à partir des propriétés des angles qu'on a vues au dernier cours. On va commencer dans vos notes de cours à la page 56 et on va compléter l'exemple qui n'était pas fait. Donc, on doit déterminer la mesure de l'angle qui est marquée d'un point d'interrogation. On sait que la mesure de l'angle 1 est de 85 degrés, donc je vais vous inviter à aller l'indiquer, que c'est 85 degrés, et que la mesure de l'angle 2 est de 50 degrés. Une fois qu'on sait ça, on cherche la mesure de l'angle indiqué par un point d'interrogation. On doit dire quelle est une mesure d'un angle et par la suite trouver la mesure de l'angle manquant. Et bien entendu, il faut justifier chacune de nos opérations et donner les affirmations. Donc, c'est ça la technique de preuve. Maintenant, moi ce que je veux faire, c'est déterminer un premier angle. Mon premier angle que je vais déterminer, ça va être cet angle-ci. Et je vais noter ici l'angle 3. Donc, je vais dire que la mesure de l'angle 3 est égale à... Et comment est-ce que je vais trouver cette mesure-là? Je vais faire une opération mathématique. Et ici, je sais que le total, la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est de 180 degrés. Donc, ça va être 180 degrés moins 85 moins 50. Donc, 180 moins 85 moins 50. Une fois que j'ai fait ça, ça me donne combien? Bien, la mesure de l'angle 3 est égale à... Puis là, je fais le calcul. Puis ça me donne 45 degrés. Tu peux utiliser ta calculatrice en tout temps pour ces opérations-là. Maintenant, je dois justifier. Donc, ta justification qui te permet de faire ça, bien, c'est que la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Donc, la somme des angles intérieurs d'un triangle, tu peux faire un petit triangle, c'est correct, est 180 degrés. Et ça, ces justifications-là, je t'ai montré tout à l'heure, on les a toutes regroupées sur une même feuille. Pour référence, tu dois les réécrire. Ensuite, là, j'ai l'angle qui est ici, l'angle numéro 3. Bien, là, mon angle pour interrogation, je peux le trouver. Donc, je vais trouver la mesure de l'angle pour interrogation. Et comment? Bien, je sais que ces deux angles-là ici totalisent 180 degrés parce qu'ils sont supplémentaires. Donc, le calcul, ça va être 180 moins 45. Puis 180 moins 45, bien, ça donne 135. Car, donc, j'aurais pu écrire en bas en mesure de l'angle pour interrogation égale à 135. Les deux façons d'écrire sont bonnes et sont acceptables. OK? Et la raison, c'est que des angles supplémentaires totalisent 180 degrés. Donc, on dit que c'est des angles supplémentaires totalisent 180 degrés. Donc, ma réponse, c'est que l'angle mesure 135 degrés. Donc, l'angle, point de interrogation, mesure 135 degrés. Donc, là, ce qui est vraiment important, c'est la façon que vous l'écrivez. C'est ce qu'on travaille. Et c'est les justifications, donc toute la partie à droite qui est importante ici. Le nombre, à la limite, ce n'est pas ça le plus important. Tu as une calculatrice, c'est vraiment la justification puis l'écriture. C'est ce qu'on travaille pour ton secondaire 3 et ton secondaire 4, entre autres, et le 12. Donc, là, on va passer à un autre exemple. Donc, on va passer ici par-dessus la page et on va s'en aller. Je ne vais pas aller dans le désordre. Yip, 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 yip. Je vais y aller ici. Je suis à la page 461. Donc, je vais faire les deux exemples de la page 61. Je ne vais pas en faire trop des exemples parce que tu vas te mêler pour rien. Donc, détermine la mesure de l'angle marqué d'un point d'interrogation si la mesure de l'angle 1 est de 58 degrés. Donc, ça ici, c'est un 58 degrés. Maintenant, première des choses, je suis capable de trouver la mesure de l'angle 2 ici parce que ce sont des angles qui font 90 degrés, ce sont des angles complémentaires. Donc, la mesure de l'angle 2 est égale à 90 degrés moins 58. Et ça, ça fait 32 degrés. On met le petit signe de degré. Et la raison, c'est que ce sont des angles complémentaires. Donc, angle complémentaire. Je vais le régler comme il faut parce que clairement, je n'ai pas bien écrit. Donc, complémentaire. Totalise 90 degrés. Donc, là, je n'ai pas ma première étape. J'ai trouvé la mesure de l'angle 2. Maintenant, qu'est-ce que je peux trouver à partir de ça? Bien, j'ai l'impression que l'angle en face, l'autre côté ici, donc l'angle que je vais appeler 3, bien, il a l'air d'être pas mal isométrique à l'angle 2. Et je vais regarder dans mes justifications à la page précédente. On va voir ici qu'un triangle isocèle est isoangle. On a déjà vu ça. Bien, si il est isocèle et isoangle, ça veut dire que les deux angles sont pareils parce qu'il y a deux côtés pareils. Donc, la mesure de l'angle 3 est égale à la mesure de l'angle 2. Et elle est aussi égale à 32 degrés. Car un triangle isocèle est isoangle. Donc, rapidement, je sais que c'est la même mesure. Une fois que j'ai mon angle numéro 3, je suis capable de déterminer mon angle numéro 4. On va l'appeler 4 ici. Avec le classique, la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle 4, c'est 180 degrés moins 32, moins 32. Ce qui va, si je calcule bien mentalement, me donner 116 degrés. Car la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Et puis là, je vais vous demander l'angle point d'interrogation. Maintenant, je m'en suis rapproché tranquillement pas vite. Combien est-ce qu'il mesure? Bien, il mesure la même chose. Donc, la mesure de l'angle point d'interrogation est égale à 116 degrés également. Et on va appeler ça des angles opposés par le sommet. Donc, l'angle 4 et l'angle point d'interrogation sont opposés par le sommet. Donc, voilà, pour mon exemple, ma réponse. L'angle point d'interrogation mesure 116 degrés. Maintenant que j'ai terminé ça, je regarde mes étapes. Donc, je vérifie. J'avais mon angle numéro 1. Principe, j'ai trouvé l'angle tout de suite à côté parce que j'avais une indication que c'était un 90 degrés. Donc, angle complémentaire. J'ai regardé mon triangle, les informations qu'on m'a donnée. J'avais des côtés isométriques. Donc, j'ai des angles isométriques. Côté isocèle. Un triangle isocèle, donc triangle isoangle. J'ai utilisé la somme des angles intérieurs d'un triangle pour trouver mon angle 4 ici, qui valait 116 degrés. Et les deux angles sont opposés par le sommet. Donc, ils sont isométriques. Un autre exemple, ici. Donc, on n'a pas beaucoup d'étapes, normalement. Je vais avoir l'angle qui est point d'interrogation. Et là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Première des choses, je vais regarder. Et là, j'ai mon angle 1. Là, je peux regarder si je suis capable de trouver des mesures manquantes à l'aide de mon angle 1. C'est possible de le faire. Donc, mon angle 1 ici, je pourrais dire qu'il est isométrique à mon angle 2 ici. Parce que ce sont des angles qui seraient correspondants. Ça, ce serait une première possibilité. Sinon, je pourrais aller dire que cet angle-ci, ici, a une autre mesure, mais je ne vais pas m'aider. Donc, ma clé ici, c'est de trouver l'angle... Mais là, je n'appellerai pas l'angle 2. Je vais l'appeler l'angle 3 parce que, clairement, j'ai déjà un angle 2 dans la figure. Donc, la mesure de l'angle... Ici, j'ai l'angle 1 qui mesure 127. Je l'ai indiqué, 127. Puis, l'angle 2 mesure ici 32. Donc, la mesure de l'angle 3 est égale à la mesure de l'angle 1. Et ils valent, tous les deux, 127 degrés. Ça a été quoi, mon indice ici? Ça a été les droites qui sont marquées comme parallèles. Donc, ces droites-ci sont parallèles. Et ça, ça fait plein d'angles isométriques. Donc, ces deux-là sont clairement isométriques parce que les droites sont parallèles. Quelle est ma justification? Bien là, c'est quelle sorte d'angle. Là, je te rappelle que pour savoir la sorte d'angle, tu as trois types quand il y a des droites parallèles. Les angles alternes internes. Les deux angles sont à l'intérieur. Ce n'est pas le cas ici. Angles alternes externes. Ce sont les deux à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas ici. Sinon, on les appelle des correspondants. Donc, ici, ce sont des angles correspondants. Moi, pour l'écrire rapidement, je vais écrire angle correspondant isométrique. Et là, je te demanderais de rajouter car la droite D1 est parallèle à la droite D2. C'est important parce que si tes droites ne sont pas parallèles, les angles ne seront pas isométriques. Ça fait partie de ta justification. On se parlera des justifications à la fin. Ensuite, une fois que j'ai trouvé ça, l'angle 3, bien là, j'ai un classique ici que j'ai des angles supplémentaires. Donc, l'angle 4 ici, il serait supplémentaire. Donc, la mesure de l'angle 4, c'est 180 degrés moins 127 degrés. Et la raison, c'est qu'ils font des angles supplémentaires. Donc, la mesure de l'angle 4, 180 moins 127, ça fait 53 degrés. Donc, ce sont des angles, j'ai eu la misère avec mon mot angle, donc angle supplémentaire. donc totalise 180 degrés. Là, j'ai mon angle 4 qui est dans un triangle. Alors là, je suis dans le classique, la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle point d'interrogation, c'est 180 moins 53 que j'ai trouvé, moins le 32 du départ. Et là, je vais faire un petit peu de calcul mental. 53 plus 32, ça fait 85. Donc, 180 moins 85, ça fait 95 degrés. Donc, la mesure de l'angle point d'interrogation égale 95 degrés. Car la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Et j'ai ma réponse finale, qui est la mesure de l'angle point d'interrogation est de 95 degrés. Et j'ai terminé mon exemple. On se fera un autre exemple au prochain cours, mais je pense que pour aujourd'hui, c'est suffisant. Je vais te montrer la page 60 de tes notes de cours. Donc, à la page 60 de tes notes de cours, tu as toutes les définitions dont tu as besoin pour faire tes justifications. Donc, ce sont les justifications dont tu as besoin. Tu te réfères à ça pour faire tes exercices. Tu peux même prendre la liberté d'écrire le numéro de la justification. Donc, un, donner du problème. Ou bien, deux, somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Et en évaluation. Donc, je veux que tu les apprennes. Je veux qu'ils te rentrent en tête pendant les exercices. Et je te dis tout de suite de ne pas te stresser. Parce qu'en évaluation, tu pourras tout simplement m'écrire les numéros de tes propriétés. On va te donner les propriétés et tu pourras écrire tout simplement le numéro de la propriété qui s'applique parce qu'on veut voir ta compréhension. Donc, pas de stress sur l'apprentissage des propriétés. En exercice, tu me les écris. Et en évaluation, tu pourras m'écrire simplement le numéro de la propriété qui sera utilisée. Donc, tu es prêt à passer aux exercices.